Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo où on va voir ensemble des astuces pour passer à la chume. Des astuces pour faire en sorte que quand on se fixe à un objectif, quand on se lève, quand on voit une vidéo, quand on rencontre quelqu'un, on peut avoir l'envie de faire des choses et que malheureusement, soit on se couche, on se réveille le lendemain matin et au final, on n'a plus cette énergie qui fait qu'on va vouloir atteindre cet objectif. Et qu'en gros, il y a des fois, vous le savez, ça nous est tous arrivé, on a envie de faire plein de trucs, on est hyper motivé et malheureusement, quelques heures, quelques jours, quelques semaines après, on a une perte d'énergie, on oublie carrément notre objectif et au final, on ne passe pas à l'action. Et malheureusement, on regrette après de ne pas avoir fait les choses, on se dit « Ah bah oui, si j'avais su, je savais qu'il fallait faire ça, j'aurais vraiment aimé le faire ». Que ce soit dans la vie perso, que ce soit dans la vie pro, par exemple, je ne sais pas, moi, la volonté de créer un restaurant, par exemple, vous dites « Tiens, là, je pense que ça peut être un bon emplacement parce qu'il y a des entreprises, etc. qui sont là. Si je crée un restaurant, ça peut marcher. Je fais une étude de marché, je me rends compte que c'est bien. » Et en fait, je ne passe pas à l'action. Et trois mois après, je me rends compte qu'à cet emplacement-là, eh bien, il y a un restaurant qui s'est créé, que ce restaurant-là, il est hyper rentable. Voilà, vous avez parlé au patron et le patron vous dit « Ouais, c'est génial, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un ne l'a pas fait avant. C'est parfait. » Franchement, je suis super content de mon investissement. Je suis super content d'avoir créé ce restaurant-là. Et vous, au final, vous êtes frustré, vous êtes blasé puisque vous vous dites « Purée, j'ai eu l'idée, mais en fait, je ne suis pas passé à l'action. » Donc, on va voir ça dans cette vidéo. Je vais vous donner trois astuces qui, je l'espère, en tout cas, vous feront passer à l'action plus rapidement, vous feront passer à l'action plus souvent et feront en sorte, du coup, qu'en passant à l'action, eh bien, vous serez moins frustré et vous regretterez moins des choses que vous n'avez pas fait et que, pourtant, vous aurez vraiment souhaité mettre en place. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc, je m'appelle Florent Letta. Je suis le fondateur et le gérant de l'agence IMO Prudential Immobilier qui est spécialisé dans la recherche de biens pour des investisseurs immobiliers. Alors, dans cette vidéo, justement, revenons aux choses qui font qu'on ne passe pas à l'action, qu'on se disperse et que, malheureusement, on ne met pas les choses que l'on apprend en application. Alors, pour, justement, vous aider à passer à l'action, le premier conseil que je souhaite vous donner, c'est un conseil que j'ai expérimenté moi-même, c'est de vous entourer vraiment de personnes qui vont, eh bien, vous accompagner, vous booster, qui croient en votre projet, qui croient en l'action que vous souhaitez faire. Je reprends cette histoire de restaurant. Si vous êtes entouré de personnes qui n'entreprennent pas, qui n'investissent pas, qui ne comprennent pas ce que vous souhaitez faire, qui ne savent pas où et pourquoi vous voulez créer ce restaurant, et bien, ne vous entourez pas de personnes, au final, qui vont être un frein à votre projet. Des personnes qui, malheureusement… Alors, attention, parfois, vous avez des gens qui sont bienveillants, qui ont de l'expérience, qui ont des compétences, qui vont vous déconseiller de le faire. Peut-être qu'elles auront raison. Par contre, entourez-vous de personnes qui sont compétentes dans leur domaine. Entourez-vous de personnes qui ont déjà investi, de personnes qui sont dans le business, de personnes qui sont chefs d'entreprise, de personnes qui sont, par exemple, dans notre exemple, et bien, qui sont restaurateurs, qui ont déjà des restaurants, qui sont dans le métier de la restauration. Entourez-vous de ces personnes-là pour avoir un avis critique, mais un avis éclairé et un avis compétent. Mais ne vous… ne restez pas entouré de personnes, au final, qui vont vous plomber votre morale, alors même qu'ils n'ont pas les compétences, qu'ils n'ont pas les connaissances, et qu'ils ne peuvent pas intervenir dans ce que vous faites. Et donc, c'est dommage, parce qu'au final, votre énergie va être plombée par des personnes, aujourd'hui, en fait, qui ne sont pas forcément compétentes pour vous donner ces conseils-là. Et pourtant, vous allez les écouter, parce que soit c'est de la famille, c'est des amis, ou tout simplement, parce que c'est la solution de facilité que d'écouter des gens qui vont vous dire de ne pas faire les choses. Parce que généralement, quand vous avez un objectif, il va falloir que vous travaillez, il va falloir que vous mettiez des choses en place pour atteindre cet objectif. Et il est souvent plus facile, d'écouter des personnes qui vont vous dire « Surtout, ne mets pas trop d'énergie là-dedans, tu sais, ça ne va pas fonctionner. » Donc ça, c'est vraiment le premier conseil qui paraît anodin, mais pourtant qui est vital. Entourez-vous de locomotives. Entourez-vous de personnes qui vont vraiment vous accompagner, qui vont vraiment comprendre ce que vous faites et qui vont avoir à cœur de vous booster, de vous pousser vers l'eau. C'est hyper important. Et ça, c'est un conseil pour moi qui est primordial. Le deuxième conseil que je peux vous donner, lorsque vous souhaitez mettre quelque chose en place, que ce soit un business, que ce soit, par exemple, admettons, je ne sais pas moi, vous adorez la natation ou vous voulez faire un blog sur la natation, vous adorez les papillons ou vous voulez faire un blog sur les papillons, formez-vous. Si votre objectif, c'est de faire un blog pour avoir des visiteurs, formez-vous à comment faire pour obtenir ces visiteurs. Le fait de vous former, non seulement ça va vous permettre de vous professionnaliser, non seulement ça va vous permettre d'atteindre votre objectif, mais en plus de ça, le fait de vous former va vous permettre de vous donner confiance en vous. Parce que si vous vous formez sur une thématique, ça veut dire que la thématique, au final, elle intéresse du monde. Ça veut dire que potentiellement, il y a des gens que ça va intéresser. Et ça, c'est hyper important. Toujours pareil, le fait de se former va souvent vous donner accès à des personnes qui sont dans votre secteur d'activité, qui sont dans votre domaine et qui vont du coup être là pour vous soutenir, pour vous accompagner. Et vous allez trouver des interlocuteurs qui comprennent ce que vous faites. Parce que qui, en regardant cette vidéo, n'a jamais eu un projet, n'a jamais souhaité faire quelque chose où au final, il s'est senti tout seul dans son trou sans que personne ne le comprenne et qu'à chaque fois qu'il parle de son projet, les gens se regardent, soit regardent en l'air, ne savent pas trop comment vous dire en fait que vous êtes complètement bête d'avoir un tel projet, alors même que d'autres personnes soit ont déjà réussi à réaliser un projet similaire au vôtre, soit croient en votre projet. Et c'est hyper important du coup de vous former puisque ça va vous ouvrir des perspectives, ça vous permet de rencontrer des gens qui sont effectivement dans le domaine qui vous intéressent et dans le domaine concerné par votre projet, par la chose que vous souhaitez mettre en place. Donc, on récapitule là sur les deux premiers points. Le premier effectivement, c'est tout simplement de vous entourer des bonnes personnes et le deuxième point, c'est vraiment de vous former pour vous rassurer et pour développer votre réseau qui vous accompagnera tout au long de votre projet, tout au long de vos objectifs. Le troisième point pour vous aider dans votre projet, pour faire en sorte que vous puissiez réellement et concrètement passer à l'action, c'est de vous faire confiance. Demandez-vous si le projet, si l'objectif que vous avez, d'autres personnes l'ont déjà fait. Par exemple, si vous avez pour projet d'être footballeur professionnel, tout le monde va vous dire que footballeur professionnel, ce n'est pas possible. Maintenant, posez-vous la question est-ce qu'aujourd'hui, des gens sont footballeurs professionnels ? Est-ce qu'aujourd'hui, des footballeurs gagnent une Coupe du Monde à 19 ans ? Petite dédicace donc là du coup à Kylian Mbappé, mais sincèrement, posez-vous ces questions-là. Est-ce que Kylian Mbappé à 5 ans, il pensait gagner la Coupe du Monde ? Alors bien évidemment, vous allez voir des reportages de storytelling qui vont vous dire que oui, et c'est possible et c'est peut-être une des raisons justement pour laquelle il est aujourd'hui champion du monde, mais concrètement, si Kylian Mbappé avait un entourage de personnes qui n'auraient pas cru en lui, eh bien, il ne serait jamais arrivé là. Et donc du coup, si vous ne croyez pas en vous, comment voulez-vous réussir à atteindre votre objectif ? Vous voyez un petit peu là où je veux en venir ? C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à 100% dans votre objectif, le problème, c'est que dès la première embouche, vous risquez effectivement de baisser les bras et au final, de donner raison aux personnes qui vous avaient dit de ne pas vous lancer. Et c'est là que c'est important justement de croire en votre projet, de croire en vous. Et vous voyez, les trois points, les trois astuces que je vous donne aujourd'hui vraiment sont complémentaires parce que vous ne pouvez pas croire en vous si vous n'êtes pas entouré de personnes qui vous comprennent, si vous ne vous formez pas. Si en étant formé, vous allez commencer à vous dire que vous avez les compétences et les techniques pour réaliser votre projet. Si vous ne faites pas tout ça, vous n'aurez pas confiance en votre projet. Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais vraiment vous transmettre. Ces trois points qui ont été essentiels pour moi, ces trois points qui ont été fondamentaux et qui font qu'aujourd'hui, j'anime cette chaîne YouTube, qu'aujourd'hui, je suis en train de vous parler justement de cette vidéo parce que je me suis fait confiance à un moment donné où peu de personnes me faisaient confiance et j'ai eu la chance d'avoir un entourage, notamment ma compagne, qui m'accompagne au quotidien et du coup, qui me donne confiance en moi et qui fait qu'aujourd'hui, j'ose faire ces choses et qu'aujourd'hui, j'ose bien par exemple faire une chaîne YouTube sur l'immobilier alors que d'autres l'ont fait avant moi. Mais pourquoi ? Simplement parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai effectivement ma pierre à ajouter à l'édifice, que j'ai une valeur ajoutée et que vraiment, j'ai un message à vous transmettre. Si je n'avais pas conscience de ça, je pense que je ne serais jamais en train de faire cette vidéo et qu'au final, je n'aurais jamais créé la chaîne YouTube et pourtant, j'ai effectivement des dizaines de personnes qui s'abonnent tous les jours à la chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous en remercie beaucoup et ça, ça n'aurait pas été possible si justement, je ne m'étais pas fait confiance, si je ne m'étais pas formé et si je ne m'étais pas entouré des bonnes personnes pour m'accompagner, pour me coacher et pour me faire progresser. Donc, si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous encourage, vous permet vraiment de vous dépasser et de passer à l'action, je vous invite donc à laisser un petit pouce. Je vous invite également, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne et pour des questions un peu plus immobilières, je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo puisque je vous laisse accès totalement gratuitement à une conférence en ligne qui vous montrera comment en seulement 18 mois, j'ai réussi à me créer un revenu de plus de 2000 euros net par mois à vie grâce à l'immobilier. Si vous voulez savoir en quatre étapes simples et concrètes et réalisables comment j'ai réussi à faire ça et comment vous, du coup, grâce à ces quatre étapes, vous allez pouvoir également mettre en place votre stratégie pour générer des centaines voire des milliers d'euros de bénéfices mensuels à vie grâce à l'immobilier, je vous invite donc à regarder en dessous de cette vidéo et à cliquer sur le lien pour vous inscrire à la conférence en ligne. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. et à très bientôt.